Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour le 7 c'est le make-up de cette palette Donc si vous n'avez pas suivi l'histoire, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un big colis Donc vous allez me voir tous les jours, pendant très longtemps D'ailleurs elle m'a renvoyé un colis, elle est malade, mais bref Donc elle m'a mis dedans la palette Autrera La marque de Sananas Elle me plaisait bien, en me disant de toute façon je ne vais pas craquer dessus Parce que pour le prix, pour le peu de fards, il n'y a que 16 fards Beaucoup du nude, mais voilà, j'aime beaucoup les palettes de Sananas avec Sephora Donc si c'est la même trempe de qualité, je ne serais pas déçue par cette palette Voilà, donc juste avant de commencer, enfin avant de vous montrer les swatchs et de commencer le make-up J'en ai profité pour tester deux produits en plus Dont le bronzer Tom Ford, ici qui est le Glow Bronzer en Gold Dust Donc voilà ce qu'il donne, et franchement j'aime beaucoup Encore un très bon produit Voilà, il se travaille super bien et tout Franchement bluffé Et j'ai mis le blush Kiko de cette collection là, j'adore Le packaging est magnifique, c'est la Dolce Vita et c'est le Sophisticate Move Qui est un blush lumineux, mais ouais aussi, ici on voit bien qu'il est lumineux Il est magnifique, j'adore Et la qualité de blush Kiko n'a plus à faire ses preuves Donc encore deux produits que j'aime beaucoup Voilà, le prochain swatch et make-up ça sera avec celle-ci Voilà, donc là je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up Donc je n'ai pas poudré mon arcade sourcilière vu qu'il y a un phare dedans Donc je vais essayer de la plier parce que franchement elle est chiante Voilà, le miroir se plie, donc je vais la plier aussi comme ça, je vais utiliser les deux côtés Donc je vais commencer avec le phare Jeanne, Jeannine, je crois que c'est Jeannine Donc qui est le beige ici pour couvrir mon arcade sourcilière, tout simplement Normalement ça devrait être une teinte totalement adaptée Il y a qu'on ne le voit pas très bien, mais ça a l'air d'aller Ok, donc j'ai envie de faire, je vais essayer en mettant ma main dedans, dans l'élastique derrière On va voir si c'est plus facile à tenir, bon c'est un peu mieux Elle ne se tient pas assez bien ouverte je trouve, c'est pas la plus pratique des palettes Je vais faire un creux large, alors attendez, je prends un pinceau pour faire un creux large Et non, peut-être pas si large quand même, peut-être pas trop poussé, hein Je prends celui-là, et je vais prendre la teinte, on va partir dans les plus chauds peut-être Je vais prendre la teinte, mais à ça, ouais ça doit être ça, ici, pour faire un creux large Bon, déjà, je m'attendais à une autre pigmentation que ça, bon après c'est qu'un marron de transition On est d'accord, on va voir avec les autres, mais par exemple les Flawless, ça marque beaucoup plus Même dans le creux quoi, et je vais les retirer assez loin ici, sur le point externe du moins Parce que j'ai envie de faire tout mat avec coin interne lumineux et coin interne, enfin peut-être pas tout mat, je sais pas encore Mais j'ai envie de faire le coin externe lumineux Je sais pas ce que ça va donner, on va voir Donc je l'étire assez loin, et puis je blend déjà avec ce pinceau-là Mais bon, la pigmentation, c'est pas ça quoi, je m'attendais à beaucoup mieux Bon, je suis pas convaincue, je reprends mon premier pinceau pour blender le tour Même si c'est pas indispensable, vu qu'on voit à peine le fard Je suis peut-être un peu haute là pour vous, non ? Voilà, je vais me rebaisser un peu, vous faire un peu mieux Bon, le premier fard est pas vraiment concluant Je prends un pinceau-boule un peu plus petit, je vais prendre le noir qui est le Simone Qui est ici Pour faire mon coin externe, alors je vais déjà faire le coin externe assez précis Même le noir, beau Après, il s'estombe bien, vu qu'il est pas très pigmenté Faut avoir le bon côté des choses Mais what ? Bon, je reprends le premier pinceau et je blend Et ben Je m'attendais à mieux Alors, je vais prendre un pinceau Je reprends un autre pinceau comme ça, estompeur Et je vais prendre la teinte Valentina Qui est le marron hyper chaud Ici, limite un peu rouille Que je vais remettre par-dessus le noir Oh là là, ça fait des tâches C'est affreux Ça commence à faire des tâches Bon, je reprends ce pinceau-là pour blender Encore un peu Vous voyez, ben ça donne pas du tout ce que je pensais que ça allait donner Bref, on continue Je prends un pinceau plat et je vais prendre le nazique Qui est le kaki Et je vais le mettre sur la paupière mobile Bon, oh la vache Oh la décevance Avec la tranche, je vais remettre sur mon vatine Ben, je m'attendais à tellement mieux Je prends un autre pinceau et je vais prendre la teinte Je sais pas lire Celle-ci, un peu taupe gris comme ça Je sais pas lire la teinte Et je vais utiliser ça dans ma creux Dans ma main craie Et sur mon ratine Pour dégrader le kaki Je reprends ce pinceau-là pour blender ici Le coin externe Alors, je vais déjà faire mon coin interne Donc je prends un petit pinceau pour le coin interne Non, mais il n'y a pas vraiment un lumineux pour le coin interne Ils sont assez foncés Donc le seul qui est assez clair Je vais prendre le Christine Ici Alors, je reprends ce phare-là Et je vais prendre le Malala Ce pinceau-là Et je vais prendre le phare Malala Donc j'essaie de le prendre assez diffusément Ce qui devrait être assez facile Et je vais mettre ça en t'enprenant Sur mon coin externe Bon, ça ou rien Ça change pas grand chose Bon, on va frotter Ben ouais C'est limite le seul phare qui est beau Enfin beau Les couleurs sont belles Je pensais que ça ressortirait plus Franchement Ok, ben écoute On va rester là pour l'effort Je vais juste rajouter un petit peu de kaki Parce qu'on voit à peine que c'est du kaki Donc je vais mettre du crayon noir Mascara Un trade liner Obligé Parce que là J'ai l'impression de même pas être maquillé Sur les lèvres je sais pas encore Donc je vous dirai après Je vous montre ce que ça donne Et on débriefe de la palette Sous-titres par Jérémy Diaz Cous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le look final avec la palette Autrera Je crois que vous aurez compris, Big Deception Voilà, 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 c'est caca, mais vraiment caca Alors je ne les ai pas toutes testées, on est d'accord, mais on en a quand même utilisé pas mal Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sur 7 Donc voilà, j'ai utilisé plus de la moitié des fards Les lumineux sont beaux, c'est bien que j'en ai utilisé Moi c'était vraiment le Kaki et le Malala qui m'intéressaient dans la palette à la base Et celui-ci, qu'on ne voit déjà presque plus Je suis bien bien contente de ne pas l'avoir acheté moi-même, n'est-ce pas ? Donc Maryse, je te remercie parce que du coup j'ai fait des économies Parce que, big déception quoi Alors je viens d'aller regarder le prix, elle est quand même 50 balles la palette Voilà, tout ça pour ça Et elle fait un poids net de 14,8 grammes Et quand on voit le poids du packaging On en verra plus au packaging Parce qu'il y a quand même le miroir L'épaisseur, parce que c'est quand même assez épais Vous voyez ? Bah écoutez, je pense qu'on est sur du moins de 0,8 grammes par phare quoi Maximum 0,8 Donc ça fait 0,3, très 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 0 Franchement, je ne vous la conseille pas du tout Je pense que je l'utiliserai encore une fois pour tester Notamment celui-ci Parce que j'ai très envie de tester celui-ci avec celui-ci par exemple Celui-ci, j'ai envie de le tester en transition Et pas juste en dégradé sur un autre phare Mais, waouh, la déception Je ne vous la conseille pas du tout Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment pas Franchement, les Sephora qui sont à la moitié du prix de celle-ci Il y a plus de phares en plus, il me semble, dedans Elles sont vachement mieux Mais en vachement mieux Je vous mets les deux vidéos de la Sephora X Sananas Enfin, des vidéos Bon, pour le packaging, il est joli La couleur, j'aime beaucoup Alors, cette texture un peu gomme Donc, ça garde toutes les traces J'ai fait tomber un tout petit pigment dessus hier J'ai essuyé avec une lingette directement Ça a taché Voilà, en plus, elle n'est pas pratique Regardez comme ça se tache Le noir ici, il a taché J'ai essayé de la nettoyer, ça ne part pas Vous voyez, autour des phares, c'est dégueulasse Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter C'est vraiment C'est un packaging Il est joli Comme ça, mais il n'est vraiment pas pratique Le petit bitonio derrière Oui, si vous êtes maquilleuse professionnelle Et que vous devez tenir votre paillette comme ça Pour maquiller quelqu'un A la limite Ce qui n'est pas le cas chez nous Nous, on est des petites fifis Qui se maquillent pour soi-même Si vous avez des petites mains comme moi Vous avez du mal à maintenir les deux côtés Voyez, ici Je les tiens avec mes deux doigts là Non, franchement Hyper déçu Hyper déçu J'ai oublié de vous dire Il y a combien de mattes et combien de lumineux Donc, on est sur 16 phares Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumineux Donc ça, c'est correct Bien que le noir ait l'air satiné Et pas mat Ça, c'est Ratio mat Mat et lumineux Elle est pas mal Moi, j'étais vraiment intéressée par le kaki Et celle-ci Et cette teinte-ci Celle-ci aussi Mais je l'ai dans beaucoup d'autres palettes Ma kaki, j'en ai plein aussi Le malala Quand on le swatch Alors, il est un peu sec Déjà au swatch Mais il est pas du tout Vous voyez, là je l'ai appliqué On le voit à peine À peine Donc en aplat, oui Il doit certainement être plus beau Mais Parce que c'est un duochrome Vous voyez Bleu, vert Celui-là, il est magnifique C'est le plus beau phare de la palette Je veux dire Limite, c'est le seul Qui détrône un peu Le reste Qui est assez basique Mais voilà Franchement 50 balles pour ça Jamais de la vie Voilà Là, je sais pas trop Ce que je vais faire avec Je vais peut-être demander à Manon Si elle veut la tester Parce que je sais qu'elle Elle la voulait absolument Heureusement qu'elle ne se l'est pas achetée non plus Sinon je la revendrais sur Vinted Voilà Parce que Oui, donc à savoir Qu'il y a des choses Ce que Maryse m'a envoyées Qui se retrouveront certainement sur Vinted Une fois que je les aurais testées Mais c'est avec son accord Évidemment De base Elle m'envoie les colis Pour que je fasse des ventes Vinted Pour avoir des sous Voilà Tout simplement Pour que je teste des marques Que je connais pas Et si j'aime pas Je donne Je mets en vente Et comme ça Ça peut me payer mon meuble Une fois qu'il sera restocké J'ai l'idée Genre jamais Parce que j'ai l'impression Qu'ils le remettront jamais en stock Mais bon Ça c'est une autre histoire Et voilà Donc je ne sais pas encore Je vais voir avec les filles Maintenant c'est sûr Que je préférerais la ronde Pour me faire un peu de sous Mais Manon voulait vraiment la tester Donc Je pense qu'elle finira chez Manon Voilà Bref Donc vous avez compris Que Voilà Et sur les lèvres J'ai mis le caramel Apple des mini Comme ça Melted De Too Faced Le Melted Matte Donc apparemment C'est une collection de Noël Certainement celle de l'année dernière C'est Amy qui m'a dit Parce qu'elle s'y connait mieux Que moi en Melted Voilà le capuchon est canon Et la couleur est magnifique C'est peut-être pas ce qui va forcément le plus Avec le make-up Coucou ça va Mais J'adore 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 la couleur Il est déjà sec Il s'est appliqué très bien Maintenant je vais voir à la tenue S'il tient trop bien Ça va être dangereux pour moi Parce que je vais les adorer Et voilà Maintenant je pense pas Que ce soit plus cher Qu'un Jeff Westar Donc Puis si il ressort des petits coffrets Comme ça À l'édition de Noël Parce que les 4 teintes Elle m'a envoyé les 4 teintes Et les 4 teintes sont canons Un peu moins le rouge pour moi Parce que je suis pas très rouge Mini Celle-ci j'adore J'ai hâte de voir la tenue On ne le sent pas sur les lèvres Il s'applique dessus Au pervers Et il sent bon A chaque fois Il sent le truc du packaging Il sent la pomme au caramel C'est génial J'adore ce genre de truc Et les mini comme ça C'est largement suffisant Donc Un gros coup de coeur Sur le rouge à lèvres La palette pas du tout Mais le rouge à lèvres Beaucoup Voilà Donc voici ce qui conclut cette vidéo Marie je suis désolée De ne pas avoir apprécié cette palette Je sais que les autres Je risque de les apprécier beaucoup plus J'avais hâte de tester celle-ci Parce que c'était vraiment celle Qui me faisait de l'oeil Et Et Voilà Bref Donc n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Enfin n'hésitez pas Faites-le Ça serait sympa Ça me fait vraiment plaisir A vous abonner Si c'est pas encore fait Parce que ça aussi Ça me fait plaisir Et on se retrouve de toute façon Demain Pendant très longtemps Tous les jours Voilà Et en attendant Moi je vous dis Biseau biseau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz